Bonjour, mon nom est Marc Marrette. Je travaille pour Anima Conférence depuis bientôt quatre ans. J'ai le plaisir de travailler avec d'excellents conférenciers professionnels partout au Québec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une conférencière avec laquelle je travaille depuis plusieurs années aussi. En fait, qui était chez Anima Conférence depuis bien longtemps avant mon arrivée. Je vous présente aujourd'hui Madame Lynn Bolduc, conférencière professionnelle et formatrice. Bonjour, Lynn Bolduc. Comment vas-tu? Bonjour, Marc. Ça va merveilleusement bien. Merci pour ce moment partagé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rapporter aux gens pour se ressourcer au maximum? C'est vraiment un plaisir vraiment de partager ça avec toi. Merci beaucoup. J'aurais quelques questions pour toi aujourd'hui parce qu'on risque d'avoir quelques petites capsules comme ça à présenter à nos futurs clients. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir conférencière? Hé! Tout un grand livre d'histoire derrière. Je me dis, à chaque personne, on est ce grand livre d'histoire. Et ça fait depuis 1995 que je fais ce métier-là de parcourir le monde pour aider les entreprises, les gens du grand public à s'élever dans leur réalité personnelle et professionnelle. mais tout est parti de mon histoire d'une petite fille très timide qui a vécu beaucoup d'intimidation à l'école, des crises de panique, d'anxiété, beaucoup de tristesse. Je considère avoir eu des bons parents, mais on a chacun notre personnalité. Et tout ça, mon côté très introverti, très refermé, avec un manque de confiance, d'estime de moi, m'a amené à deux effondrements majeurs dans ma vie, soit vers 15-16 ans environ, où est-ce que je gardais tous mes états de mal-être à l'intérieur sans parler. Et puis, toutes les intimidations que je vivais à l'école, et j'ai gardé tout ça en dedans, en silence, jusqu'à près de 30 ans, où est-ce que là, je me suis effondrée vraiment six mois de temps, en épuisement, je dirais, émotionnel, mental et physique. Et j'étais quelqu'un qui avait une façade bien blindée, pour ne pas laisser voir ma sensibilité, ma détresse intérieure. Puis de là, quand je me suis effondrée la deuxième fois, 30 ans, de toutes ces états de mal-être-là, si j'avais confié à mes parents, ça aurait été une aide que j'aurais été chercher, mais je voulais toujours me montrer celle qui était forte. Donc, ce n'est pas un hasard si j'aide les gens aujourd'hui. Donc, c'est devenu un besoin essentiel de me ressourcer à un moment donné dans ma vie, de faire des formations pour m'en sortir. Puis oui, ça a fonctionné. Et de là, j'en suis venue à créer ce métier-là, suite à une première carrière en diététique. Il n'y avait pas d'hasard. J'avais pris peut-être 30 livres, comme on dit au Québec, à l'époque, de toutes ces émotions-là que j'avais mangées. Et de là, ce grand parcours-là transformé en force, en quelque chose qui m'amenait dans une sérénité intérieure, fait qu'en 1995, j'ai créé ma carrière, tous mes propres contenus. Et de là, au moment où on se parle, il y a près de 3000 conférences-formations qui ont été prononcées, autant ici en Europe, quand je dis ici au Québec, vous entendez mon soupçon d'accent québécois, c'est des gens de l'étranger qui m'écoutaient. Donc, autant des formations en ligne, en salle, coaching, télé, radio, magazine et je suis auteur de cette livre. Donc, tout ça m'a amenée à faire des conférences, autant en milieu gouvernemental, en milieu scolaire, hospitalier, financier, juridique, communautaire, grand public. J'ai passé à peu près partout dans les sphères de notre société, mais tout ça est né de la transformation intérieure que j'ai eu à faire, d'avoir un regard intègre envers moi pour dire, OK, je vis des stress, je vis des inconforts, je vis de l'épuisement. Comment je peux aller au-delà de ça et faire une force de cette expérience-là? Et c'est ce qui m'amène à aider les gens maintenant dans les organisations à être capable de créer une belle cohésion, être capable de mieux se comprendre soi-même. Et on pourra en reparler un petit peu tantôt, là. Mais c'est vraiment la base de mon histoire qui a créé ce parcours-là professionnel aujourd'hui. C'est un parcours éprouvant, mais enrichissant, de ce que je comprends. Tout est fait. Raison, Marc. On a plein d'expériences qui nous arrivent dans la vie et c'est ce qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui, ce désir de reconnaître l'être humain à travers le travailleur, la travailleuse, pour permettre une transformation qui va être capable d'aider la personne à aller à la rencontre de ses stress, de ses sentiments de fatigue, de ses émotions. On ne parlait pas de ça dans les entreprises autrefois. C'était quasiment tabou. Aujourd'hui, c'est quand même une nécessité d'être dans une meilleure compréhension de soi, entre collègues, d'avoir des outils pour aller en ce sens. Puis les entreprises, les organisations, je pourrais dire qu'ils crient au secours actuellement pour avoir des ressources en ce sens-là. Les gens sont épuisés. Il y a même des pertes de sens souvent. Donc, on est rendu à toucher la relation humaine, autant pour fidéliser les équipes de travail et la direction aussi, les gens, que ce soit en RH ou A, peu importe les postes. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont une réalité qui a été secouée dans les dernières années aussi, qui ont besoin de se sentir reconnues, qui ont besoin de se sentir supportées. Et c'est ce que je fais à travers les organisations depuis 1995, mais encore plus amplifiée, avec une présence encore plus récurrente actuellement, parce que les gens se rendent compte qu'on n'est pas des machines à produire dans une organisation, mais on est une personne honnête qui choisit de donner des heures de sa vie chaque jour à la croissance d'un milieu. Et l'organisation aussi, quand elle reconnaît cet espace intérieur-là, on crée des milieux épanouis, extraordinaires. Et on n'apprend pas ça à l'école, mais moi, je me dis toujours, j'aime valoriser la joie de vivre à travers des contenus profonds. Et je me dis qu'une équipe qui rit est une équipe unie. Oui, c'est bon dit. Oui, c'est bon dit.